bonjour à tous je vais continuer la lecture sur les témoignages voies de l'envoluie d'utiliser par la société biblique catholique de la bible j'ai rendu à la page 18 jésus est mort sur la croix mais il est aussi ressuscité par de vrai c'est pas juste de l'imagination bon nous allons parler maintenant de l'esprit saint une force personnelle disent-ils les témoins de Jéhovah excusez dans leur traduction des écritures les témoins de Jéhovah refusent partout la majuscule aux expressions bibliques l'esprit et l'esprit saint celui c'est bien le masculin singulier et non un autre impersonnel qu'emploie l'évangile qui nous enseignera tout jean 14 26 n'est plus une personne pour les témoins de Jéhovah encore moins une personne divine il n'est qu'une force invisible dont dieu se sert à la manière d'une chose pour accomplir sa volonté à travers le temps et l'espace la trinité étant une invention du diable colporté par les églises il fallait non seulement réduire le fils de dieu au rang de créatures supérieures mais aussi refuser à l'esprit saint tout caractère personnel celui qui entend Jean 16 verset 13 celui qui connaît 1 Corinthiens 2 verset 10 à 11 celui qu'on peut attrister Galates 4 verset 3 verset 13 celui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Romain 8 verset 16 celui qui crie dans nos coeurs Galates 4 verset 6 n'est plus aux yeux des témoins de Jéhovah qu'une force impersonnelle comme un vent un mot de plus pour dire la puissance de Dieu à l'oeuvre dans le monde pourtant tout ce que je viens de nommer ça n'a pas l'oeuvre d'une force impersonnelle comme les témoins de Jéhovah croient car il l'entend il connaît il s'attriste il atteste à notre esprit que nous sommes en dans les yeux en plus il crie dans nos coeurs donc je pense pas que ce soit juste une force impersonnelle mentir à l'esprit saint et mentir à Dieu dans acte 5 c'est une seule et même chose pour acte 5 verset 3 verset 4 mais pour le témoin l'esprit n'est pas une personne n'est pas une personne n'est pas une personne et n'est pas Dieu les témoins de Jéhovah se privent donc de cet appel à l'unité dans la diversité que constitue la foi en la trinité et de ce modèle parfait de lier entre les personnes qu'est l'esprit saint de lier entre les personnes qu'est l'esprit saint l'esprit des vérités ne parlera pas de son propre chef mais il dira ce qu'il entendra et vous communiquera tout ce qui doit venir Jean 16 verset 13 L'âme n'est qu'un souffle disent-ils quand il s'agit de nier l'immortalité de l'âme les témoins de Jéhovah trouvent facilement dans la Bible les textes qu'il leur faut puisque la langue hébraïque parle d'âme dans un sens tout différent des chrétiens d'aujourd'hui et que l'Ancien Testament ne parle d'immortalité qu'après l'avoir longtemps mise en doute Il suffit donc au témoin de Jéhovah de dire qu'Adam, âme vivante, Genèse 2 verset 7, au sens hébraïque du mot est bien et bien mort pour en conclure que l'âme, au sens occidental du mot, est mortel Il leur suffit de trouver un des nombreux textes bibliques où la mort vit sans espérance Isaïe 38 verset 18 Sans prière possible Psaume 115 verset 17 à 18 Et sans issue aucune Éclésiastes 3 verset 19 à 21 Pour affirmer que l'immortalité de l'âme n'est qu'une leurre imaginée par les églises à la suite de Satan C'est le diable en effet qui s'essaya à ce mensonge en disant à Ève Pas du tout Vous ne mourrez pas Genèse 3 verset 4 Au-delà de toutes les difficultés qu'enchaînent, qu'engendrent la traduction du mot Neph 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 Ch Neph 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 dirons-nous aujourd'hui, est appelé à la vie éternelle. Aux yeux des chrétiens, chacun de nous est un, je, je, qui subsiste à jamais pour dire tu as Dieu. L'âme, c'est comme le corps, l'être humain tout entier, mais corps et âme disent des manifestations différentes de la personne humaine, qui restent toujours un, immédiatement une. Si l'âme et le corps sont tous les deux mortels, toute expression humaine s'arrête avec le dernier souffle. Serait-ce donc pour quelqu'un d'autre que l'être humain que Jésus a parlé de la vie éternelle? Sûrement pas. Le monde à venir. Voici ce qu'ils disent. Les témoins de Jéhovah se disent que peuvent, à partir de l'Apocalypse, écrire, écrire pourtant dans les perspectives historiques les premières persecutions, et non pour décrire la fin des temps, et donner tous les détails souhaités sur le monde à venir. D'abord, le royaume des dieux a été instauré le 1er octobre 1914, date découverte à partir de calculs bibliques d'une complexité typique des témoins de Jéhovah. Roussel avait d'abord pensé en 1874. La guerre de 1914 à 1918 constitue la réaction de Satan à cette instauration du royaume. Le 1er octobre 1914, le Christ, assis à la droite de Dieu, depuis, son ascension est monté sur son trône pour régner dans le ciel. Et c'est là son second avènement. Trois ans et demi, chiffre apocalypsique invoquant la persécution après le 1er octobre 1914, soit en 1918. Les 144 000 élus de l'Apocalypse 7, versets 4 à 8, ou 14 à 3, pris à la lettre, ont commencé à régner avec le Christ, et c'est sa venue au Temple. Prédite par Malachie 3.1 En 1918 a commencé la première érection, récréation toute spirituelle de l'individu, à partir du souvenir que Dieu garde de sa vie, celle des 144 000. Depuis le 1er 1918, le Christ glorieux est occupé à séparer les brebis des boucs, selon Matthieu 25, versets 31 à 46. Et ce jugement des nations dura jusqu'à la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 16. La bataille d'Armageddon, dont la première guerre mondiale n'a donné qu'une idée, va annihiler tous ceux qui ne sont pas témoins de Jouva, soit à titre de membre des 144 000, soit à titre de membre de l'autre troupeau. Jean 10, verset 16. Les 144 000 règneront avec le Christ sur les mille ans de bonheur. Après ce grand nettoyage, ils seront déshumanisés, spirituels, mais immortels dans les cieux. Les gens sincères, autres que les 144 000, auront une chance de m'écouter. Après épreuve, une vie sans tâche, une vie sans fin sur une terre renouvelée. Arrivera enfin la grande bataille finale avec Satan. Et là, l'humanité sera divisée en trois catégories. 1. Tout en haut, les 144 000 formeront le véritable Israël et seront parfaitement spirituels et immortels, à titre de co-roi avec le Christ l'Orient. 2. Sur une terre de bonheur, l'autre troupeau jouira d'une vie corporelle sans mort. Il sera formé de ceux qu'on appelle les Jounadab. Voir deux rois, 10, verset 15 à 20. Jérémie 35, verset 1 à 11. Étrangers ennemis sur Israël. 3. Tout en bas, tous ceux qui auront refusé le message des témoins de Jérémie seront annihilés pour toujours. Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. Et on ne saurait dire. Le voici, le voilà. Car, sachez-le, le royaume de Dieu est parmi vous. Luc 1, verset 20 à 21. 844 000, bien compté. Deux textes de l'Apocalypse. Apocalypse 7, verset 4 à 8 et 14, verset 3 disent que le nombre des élus marqués du sceau et rachetés de la terre sera de 144 000. Le langage symbolique et le goût des chiffres dont il faut deviner la signification sont communs à tous les écrits apocalyptiques, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Le nombre 12 est intimement lié à l'idée du peuple israël dans la Bible. Quand le Nouveau Testament parle des douze apôtres siégeant sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël, Matthieu 19, 28, ils considèrent que l'Église continue et constitue le peuple de Dieu. Le nombre 12 est donc celui du réel et de l'Église. Celui du peuple de Dieu, il est en même temps celui de la plénitude et de la perfection. Par ailleurs, le nombre 1000 symbolise dans la Bible l'idée de multitudes. Un peu comme nous disons encore aujourd'hui, mille merci. Quel sera donc le nombre des élus? L'Apocalypse nous donne sa réponse chiffrée. Le peuple de Dieu, douze. Multiplié par la perfection, douze. Et la multiplication, mille, fera le peuple de rachetés, 1444 000. Ou 144 000. Mais, par une lecture myope de la Bible, ce chiffre qui symbolise l'infinie miséricorde de Dieu, qui est ramenée par les témoins de Jéhovah à une prévision statistique des plus restrictives. Pour eux, 144 000 personnes seulement sont destinées à la parfaite union avec Dieu, dès leur mort. Les autres, si elles sont de bonne volonté, auront les mille ans du règne de Christ pour se reprendre, se reprendre, sinon elles seront désolées à jamais. Dieu, notre sauveur, veut que tous soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité pourtant. Il va y avoir 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Règne de mille ans. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Dans un texte plein de symbolisme, et le mystère part d'une période de mille ans pendant laquelle Satan sera enchaîné. Et le Christ règnera avec eux qui auront refusé d'adorer la Bible. Très tôt dans la tradition chrétienne, il y eut des interprètes qui comprirent ce texte dans un sens arithmétique. Le Christ était sur le point de revenir et régner mille ans, exactement, avant la grande bataille de la fin des temps. Déclaré hérétique, ce millénariste mourut au cinquième siècle pour revivre au quinzième siècle avec les anabaptistes, et au vingtième siècle avec les adventistes et les témoins de Jéhovah. Ce texte difficile de l'Apocalypse semble bien viser la période mille ans de paix. Satan, enchaîné, après les premières persécutions de l'arôme des empereurs, la bête, plus largement, il peut s'agir tout simplement du temps qui sépare le venu du Christ de la fin des temps. L'exégèse scientifique, indépendamment de l'appartenance à telle ou telle église, s'accorde à considérer comme fantaisiste et écheveler les spéculations des témoins de Jéhovah sur ce point. Pour les témoins, ces mille ans situent tout entiers dans le futur. Et commençons après le grand nettoyage qu'aura effectué la bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, verset 16, interprétation littérale. La terre deviendra alors un paradis sans violence et sans épines, sans maladie et sans famine, sans vieillissement et sans mortalité. Il ne restera plus que les témoins de Jéhovah qui auront des enfants et les justes morts avant un arme d'Armageddon, revenu à la vie pour une récompense appropriée, qui ne sera pas le royaume des cieux, mais un bonheur terrestre sans fin. « Mille ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va comme une arme de la nuit. » Psaume 90, verset 4. Et voir aussi Romain 8 qui parle aussi de la gloire à venir. « Les organisations humaines viennent toutes de Satan, dit-il. » Pourtant, dans Romain 13, c'est bien marqué, ça vient de Dieu. « Tout ce qui est né d'une sainte volonté humaine, on doit être combattu, disent les témoins de Jéhovah, parce que c'est une œuvre que diabolique, machinée par Satan lui-même. Certains textes et surtout les attitudes pratiques des témoins de Jéhovah font voir clairement qu'ils se méfient avec un pessimiste très profond d'innombrables organismes sociaux qui, tout en ayant leurs défauts, ont rendu et rendent encore de grands services à l'humanité, par exemple. » Pour appeler les gouvernements, ici, c'est des organismes. « En tête de liste, les églises, quelles qu'elles soient, et toutes les religions sont les œuvres de Satan, disent-ils, pour perdre le monde. Et elles forment ensemble la prostituée fameuse, dont parle l'Apocalypse 17, versets 1 à 7. Qui, en fait, vise la Rome des empereurs, parfois identifiée plus particulièrement à la papauté romaine, disent-ils, les témoins de Jéhovah ne se considèrent évidemment ni comme une église, ni comme une religion. Les États-organisations des Nations Unies, toutes les organisations des États, les Parlements, etc., les policiers, sont des réalités dont il faut se méfier et avec lesquelles il est dangereux, voire immoral, de Calabouille. Le service militaire et même le service civil ne peuvent pas être imposés aux témoins de Jéhovah. qui se considèrent comme des ambassadeurs de la puissance étrangère qu'est le royaume de Dieu. Les élections. L'exercice du droit de vote, la participation à la vie publique, même démocratique, les organisations syndicales, tout cela est soupçonnées de servir certains d'après eux. Donc, ils ne votent pas. Les manifestations culturelles, comme les musulmans, comme la musique et le ballet, les fêtes religieuses, les fêtes populaires, Noël, et même les cinq anniversaires de naissance, sont des pertes de temps dangereuses et sans doute sataniques. Enfin, les organismes charitaires eux-mêmes risquent de profiter à la lutte de Satan contre Dieu. Mieux vaut donc s'abstenir du style. Dieu n'a envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus 3, verset 17. Je pourrais vous lire aussi Romain 13, parce qu'ils disent que toutes les affaires, tous les organismes de Dieu humain, ça ne vaut rien. Je pourrais vous lire chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Donc, ça ne vient pas de Satan. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent à tireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne oeuvre, action. C'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas avoir à craindre d'eux? Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous prépayez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, vous voyez. Ah bien, pas de 7 ans. C'est sûr que les lois ne sont pas parfaites. Un jour, ça va être parfait. Là, on est rendu à la page 25. Plutôt mourir que sauver une vie. Les témoins de Jéhovah laisseront mourir leur mère, leur enfant, plutôt que d'accepter qu'on procède à une transfusion de sang. Il s'agit d'un détail de leur doctrine, voire la vérité qui conduit à la vie éternelle par 125, 165 à 169. Mais il est si typique de leur façon de comprendre la Bible qu'il vaut la peine qu'on s'y arrête. Lévitique 17, verset 14, dit « Vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car la vie de toute créature, c'est son sang. Et celui qui en consomme doit être retranché de la communauté d'Israël. » En Israël, comme dans toutes les religions du Moyen-Orient, ancien, Moyen-Orient ancien, « Le sang comporte un caractère sacré, parce qu'il est assimilé à la vie elle-même, dont Dieu est le seul maître. » Et en plus, dans ce temps-là, il fallait du sang des animaux pour y faire se dépêcher. Parce qu'il est assimilé à la vie elle-même, dont Dieu est le seul maître. Respecter le sang, c'est respecter la vie. Quand on offre un sacrifice, on réserve le sang à Dieu. Lévitique 3, verset 17. Pour exprimer correctement le respect de la vie, les Juifs, et même les premiers chrétiens, à 15, verset 20 à 29, ne consommaient pas le sang des animaux. Une lecture étroite et myope des textes bibliques conduit ici le témoin de Joua à compromettre des vies au nom de prescriptions qui veulent le respect de la vie. C'est un sommet dans le contresens. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se désaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment, ou qui perd sa vie pour ceux qui l'aiment. Voir Jean 15, verset 13. Pourquoi Jéhovah? Les témoins sont en concédant. Tout en concédant, parfois, qu'on peut aussi dire Yahvé, préfèrent la prononciation Jéhovah. C'est par elle qu'il désigne le Dieu de l'Ancien Testament. Ils ont même introduit cette appellation sans fondement scientifique, sérieux, dans 237 passages du Nouveau Testament. D'où vient le mot Jéhovah? Il s'agit d'un mot résultant du croisement par ignorance des consonnes de Yahvé et des voyelles d'Adonis. Adé, Adonaï, plutôt. Cette affirmation ne se comprend pas du premier coup. Le texte hébreu de l'Ancien Testament n'avait pas voyelles, comme c'est encore le cas dans les écritures hébreques. et arabe. Pour désigner le Dieu de l'Alliance, ils emploient quatre consonnes qui peuvent se traduire J-H-V-H ou Y-H-V-H. Grâce à des traductions très anciennes qui ont transcrit ce mot tel qu'on le prononçait chez les Juifs de la langue grecque en dehors de la Palestine, on sait qu'il fallait prononcer Yahvé, qu'il serait plus exact d'écrire Yahvé. J-H-V-H-V-H. En Palestine, cependant, les Juifs ne prononçaient pas le mot. Ils disaient que c'était seulement des consonnes. J-H-V-H. Dans leur lecture liturgique arrivée à ces consonnes, ils disaient Adonai, ce qui veut dire Monseigneur. Quant à compter au sixième siècle après Jésus-Christ, les Juifs qui oubliaient l'hébreu ont senti le besoin d'indiquer les voyelles dans le texte. Ils mirent les voyelles de Adonai sur les consonnes J-H-V-H. Parce que c'est bien Adonai qu'il fallait prononcer le nom qu'il fallait prononcer et non le mot sacré Yahvé. Cette rencontre des consonnes J-H-V-H avec les voyelles de Adonai semblerait devoir donner J-A-H-O-V-I-H à première vue, mais le A très bref de Adonai équivaut à E en hébreu et le I long qui en fait est une consonne n'est pas transcrit. On a donc comme résultat J-H-V-H. « Père, que ton nom soit sanctifié. » Ça, c'est la Bible de J-H-V-H. C'est-à-dire, « Père, fais-toi connaître comme Dieu. » Traduction et communique de la Bible. Luc 11, verset 2. À ne pas confondre. Il est malheureusement facile de prendre les témoins de J-H-V-H pour autre chose que ce qu'ils sont ou de prendre d'autres personnes pour des témoins de J-H-V-H. Les témoins de J-H-V-H, malgré qu'ils se réclament du Christ, ne sont pas chrétiens car ils rejettent la Trinité et la Divinité de Jésus. Deux points de doctrine qui ont toujours été au centre de la foi chrétienne et que, pour cette raison, le Conseil mondial des Églises considère indispensable à la reconnaissance d'une communauté croyante comme chrétienne. Toute personne qui fait du porte-à-porte en parlant de la Bible ou de Dieu n'est pas nécessairement témoin de J-H-V-H. Les Mormons, par exemple, font pareil, ont une toute autre histoire et des doctrines très différentes avec une approche beaucoup plus souriante et sympathique. Mais pour eux, la vraie Bible, c'est le livre des Mormons qu'il faut rajouter. Tout mouvement, toute société ou toute personne qui s'intéresse à la diffusion et à l'approfondissement de la Bible n'est pas nécessairement reliée aux témoins de J-H-V-H. Les témoins de J-H-V-H ne sont que très rarement des spécialistes de la Bible. En général, ils connaissent par cœur une chaîne des références, mais ils sont désemparés si vous en sortez. Les témoins de J-H-V-H qui visent toujours à faire rompre l'individu avec toute église ou toute religion ne doivent pas être confondus avec divers mouvements évangéliques qui visent à une meilleure insertion de chacun dans son église. Il faut savoir admirer les témoins pour leur constance, mais se méfier de leur fanatisme et de leur doctrine, pour leur simplicité, mais rejeter leur simplisme, pour leur critique, mais condamner leur dénigrement systématique pour leur étude de la Bible, mais surveiller leur utilisation myope de quelques passages tirés hors de leur contexte. Examinez tout avec discernement, dit la Bible. Retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 21, avant lui. nous ferons un examen de conscience, mettons. C'est verset une page. Si nos communautés chrétiennes sont froides, anonymes et routinières, pourquoi nous surprendre que certains de l'autre se sentent attirés par les témoins de Jéhovah qui les encadrent si soigneusement ou par d'autres religions? Si nous avons négligé la lecture et l'étude de la Bible au point que certains des nôtres pensent encore qu'elle est un livre défendu, faut-il s'étonner d'en voir devenir témoin de Jéhovah? Et moi, je vous conseille de lire la catéchise de l'Église catholique. Je l'ai même toute lue sur ma chaîne, donc si vous voulez la consulter, si vous n'avez pas de catéchisme, tout est marqué là, sur la doctrine de Jésus. Bon, après ça, troisièmement, si nous délaissons les gens pauvres et sans instruction, pourquoi nous scandaliser que les témoins de Jéhovah aillent chez nous, chez eux combler un vide. Si nous ne savons pas pourquoi nous sommes chrétiens, et si notre baptême nous apparaît comme un rite que nous a imposé l'Église quand nous étions bebés, et si nous ne savons pas pourquoi nous avons été baptisés, confirmés, etc., pourquoi nous étonner alors que certains se convertissent, tout à coup, ils acceptent un nouveau baptême, soit des protestants ou des témoins de Jéhovah. Si nous ne savons pas éclairer par notre foi les bouleversements de tout genre du monde où nous vivons, n'est-il pas normal que des sectes se mettent à attirer ceux qui éprouvent des frustrations psychologiques sociales ou culturelles. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé comme j'ai déjà dit, j'ai été attiré par les bâtisses des anabaptistes ou les bâtisses fondamentalistes à 19 ans puis par des extases un peu extraordinaires à la messe, j'ai commencé à retourner à la messe deux ans après ou un an après. J'ai été là dans les bâtisses pendant deux ans. La dernière année, j'ai commencé à aller à la messe pour la dernière année. La dernière année, j'allais plus à cause de leur enseignement sur leur navarre de cerveau qu'ils avaient sur moi. Mais grâce un peu à mon père qui répondait à toutes les questions et comme j'ai déjà dit dans un livre sur le curé d'art ce que j'ai lu, j'ai été expérimenter à la messe par la suite si c'était vrai, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, j'ai tombé en extase quatre fois. C'était assez fort que je venais de l'église catholique. Depuis ce temps l'homme, je suis bien. Je ne veux pas pourquoi j'irais ailleurs. Il faut juste comprendre l'église si vous voulez qu'elle vous apporte quelque chose. Continuons. Si notre vie chrétienne est à ce point se lérosée, qu'elle ne répond pas à l'inquiétude religieuse et à la soif spirituelle de notre temps, n'est-il pas inévitable que les témoins de Jéhovah attirent les gens même avec leurs messages étranges et mensongères? Si nous ne savons pas donner aux gens peu compliqués des points de repère fixes, simples et vrais, les témoins de Jéhovah n'auront-ils pas là un champ libre et une terre toute prête pour eux. Si nous ne réagissons pas contre l'utilisation abusive des textes bibliques, isolés de leur contexte et contre certaines interprétations fantaisies et élucubrées à partir de l'Apocalypse, comment pourrons-nous réagir sainement face aux doctrines des témoins de Jéhovah. Comme qu'il est dit, hypocrite, enlève d'abord la porte de ton oeil et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'oeil de ton frère. Ça veut justement dire qu'on se purifie aussi et se renseigner sur notre belle église catholique qui comprend toute la doctrine de Jésus. C'est vrai que nos dirigeants font souvent des grosses erreurs comme tout le monde en fait même la pédophilie même. Jésus a dit à ses apôtres devant les pharisiens écoutez ce qu'ils disent mais ne faites pas ce qu'ils font parce qu'en réalité ne faisaient rien. Donc rien de bon. Rien pour Dieu en tout quoi. Bon je vais vous laisser là dessus c'est fini pour la petite revue des témoins de Jéhovah faite par Novali j'espère que ça vous a éclairé un peu si vous voulez avoir d'autres renseignements vous pouvez aller soit au grand séminaire de Montréal il y a toutes qu'en quelques pages donc c'est pour beaucoup moi je les ai toutes aussi donc c'est très intéressant on va vous laisser là-dessus merci merci de m'avoir écouté j'espère que ça a été intéressant merci bonne journée